Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast sur le sujet de la mission d'âme avec le Humane Design ou comment aligner votre vie avec votre véritable Abel. Je suis dans cette énergie en ce moment. La semaine dernière, je vous avais fait un podcast sur Réincarner ça à raison d'être que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et là, on continue avec la mission d'âme. Et oui, les énergies nous poussent de plus en plus à incarner le pilier de lumière que nous sommes. La mission d'âme fait partie de ce chemin. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le Humane Design, on arrive à avoir de la clarté sur qui nous sommes, sur notre mission d'âme, notre mission de vie, ainsi que notre raison d'être. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger avec moi dans la croix d'incarnation et notamment dans le mandala du Humane Design. Alors, même si c'est un podcast, je vais vous mettre quelques images pour soutenir mes propos. Voilà. Avant de démarrer, si vous êtes nouveau sur cette magnifique et incroyable chaîne, je suis Ivana, la fondatrice de la communauté de l'abondance. Également, chamanes marqueteuses, ça veut dire que j'accompagne les coachs et thérapeutes à créer et développer leurs activités en étant pleinement qui y sont, en incarnant leurs raisons d'être, mais en la mettant dans le concret la matière. Je suis également hypnothérapeute et formatrix et coach en Humane Design. Je suis également canal, médium et plein de choses, parce que chaque être humain est plein de choses. En tout cas, je suis vraiment passionnée par le Humane Design et c'est vraiment un honneur pour moi de vous partager la connaissance de cette science, afin de vous permettre, à vous aussi, de cheminer avec. Même si les vidéos, les podcasts ne remplacent en rien une vraie formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez le lien HD Pro. Et oui, nous vivons vraiment une vraie transition. La science d'Human Design nous indique que la transition, elle aura vraiment lieu en 2027. Alors, ça ne va pas se faire comme un coup de baguette magique. Ça prend son temps. Mais 2027, c'est demain. Donc, on est vraiment en chemin et plus, plus, plus. Et il nous est véritablement demandé de reconnecter notre corps à notre âme, à notre esprit. Et donc, d'incarner le pilier de lumière que nous sommes. Un pilier de lumière, c'est quoi ? C'est un être qui est profondément enraciné sur la terre, dans la terre. Enfin, en connexion avec notre terre-mère Gaïa, qui est droit, solide, qui est aligné avec sa mission d'âme, avec sa mission de vie, avec sa raison d'être, qui est à sa juste place. Qui laisse circuler les énergies en lui avec sérénité, les énergies de l'ombre, les énergies lumineuses, qui est capable de les accompagner, de les alchimiser, et qui est en connexion avec les mondes de l'invisible, qui est concret et qui est au service de la source, puisque les êtres humains, comme tout ce qui existe, nous sommes une expérience. Ce n'est pas très joli ce mot, être une expérience, ça ne me plaît pas. Bon. Nous sommes au service de l'évolution de la source, qui cherche à se connaître et surtout à créer une conscience bien optimisée. C'est ça, pour le dire avec des mots d'humain. Enfin, ça nous dépasse un peu beaucoup quand même tout cela. Mais toujours est-il que plus on va marcher sur le chemin de sa mission de vie, de sa mission d'âme, plus on va incarner sa raison d'être, plus on va être ancré en reliance avec les énergies lumineuses des autres mondes, en co-création, avec ces mondes-là. La nature, les âmes des sans-être, où il y a la force de l'origine, et à tous les guides, les anges et tout ça. Et surtout, plus on va pouvoir incarner notre pilier de lumière. Et c'est ça qui est génial avec le Human Design, c'est qu'il vient mettre des mots sur tout ça, qui peut paraître assez ténébreux au départ, quand on découvre un peu ces notions-là. Quelle est donc ma mission de vie ? Quelle est donc ma mission d'âme ? Et la croix d'incarnation, dans le Human Design particulièrement, vient nous aiguiller sur ces questions-là. Alors là, vous allez me dire, « Ouais, mais ok, mais on a quoi la croix d'incarnation ? » Alors, si vous avez téléchargé votre bodygraphe, si tel n'est pas le cas, hop, je vous mets une vidéo qui vous explique comment télécharger votre bodygraphe. Et bien, dans l'encadré, vous voyez quatre numéros qui représentent votre croix d'incarnation. En fait, notre croix d'incarnation, elle représente 70% de notre énergie. Donc, c'est important, 70% de notre énergie. Et donc, elle représente notre dynamique de vie. Ce que nous sommes venus accomplir en ce monde, oh, la plus belle version de nous-mêmes, en fait, lorsqu'on fonctionne en harmonie avec qui nous sommes. Et le Human Design nous explique comment fonctionner en harmonie avec qui nous sommes. Pour cela, vous avez toutes les vidéos que j'ai déjà faites et toutes les formations que je propose aussi. Donc, selon le Human Design, chacun de nous est une combinaison d'énergie unique qui fonctionne de manière particulière. Et le Human Design permet de connaître cela à l'aide des positions des planètes au moment de notre naissance et 88 jours avant. En fait, il faut bien comprendre que chaque être humain est un véhicule que la vie a choisi de mettre au monde et puis lui aussi, il s'en ame aussi pour venir guérir, travailler, libérer, etc. Chaque être humain, c'est donc incarné sur Terre pour une mission bien particulière. Et chaque être humain a des qualités, des compétences différentes, mais aussi des ombres, des choses à guérir, à transfuter. Et puis, ce que chaque être humain peut apporter à la bonne marche et à l'évolution de ce monde est unique. Donc, c'est très important que chacun trouve et incarne sa juste place, déjà, parce que quand on incarne sa juste place, la vie, elle est vachement plus sympa, c'est beaucoup plus agréable, on est beaucoup plus en paix, en sérénité. Les choses sont beaucoup plus fluides. On est beaucoup plus facilement connecté au flux de l'abondance et à tout. Et puis surtout, on peut vraiment accomplir ce pour quoi on est venu aussi, que ce soit pour la guérison de notre âme ou pour l'évolution de ce monde. Voilà. Donc, notre body graph, en fait, il est composé de deux parties. Vous avez, sur votre body graph, vous avez des choses qui sont coloriées en noir et des choses qui sont coloriées en rouge. Le noir, c'est votre personnalité. C'est la position des planètes au moment de votre naissance. C'est votre partie conscience. Donc, c'est ce que vous voyez de vous-même. Et puis, en rouge, c'est le design. C'est la position des planètes 88 jours avant votre naissance. Et donc, c'est votre partie inconsciente, en fait. Vous n'avez pas forcément conscience de ces automatismes à l'intérieur de vous. Par contre, les autres les perçoivent. C'est tellement inné chez vous. Enfin, chez chacun. Et du coup, la position du soleil et de la terre au moment de votre naissance et la position du soleil et de la terre 88 jours avant votre naissance, à L2, le soleil et la terre forment 70% de votre structure énergétique et définissent donc votre croix d'incarnation. Ce sont donc ces quatre positions qui forment votre croix d'incarnation. Donc, ces quatre énergies. Et ces quatre énergies, elles représentent des qualités, des forces, des fonctionnements qui font partie de vous lorsque vous fonctionnez de façon harmonieuse. Alors, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui fonctionnent complètement et totalement de façon harmonieuse dans l'ensemble de leur corps. Que ce soit le centre physique, le centre émotionnel, le centre mental. On est tous conditionnés et on se conditionne tous et toutes en permanence. En fait, votre polygraph, c'est le projet de qui vous êtes. J'avais fait déjà des vidéos sur le sujet. Je trouve ça tellement passionnant d'être capable de voir à quoi ressemble le potentiel de chacun et du coup, de nous donner le chemin pour le manifester finalement. Parce que c'est bien beau d'être un potentiel. On est tous des potentiels, on est tous magnifiques. Mais dans la vérité, dans la vraie vie, bon, hein ? Voilà. OK ? Et donc, le human design, il permet vraiment ce retour à cette authenticité. à cette vérité de qui nous sommes et du coup, à l'incarnation de notre pilier de lumière. Alors, il y a 197 croix d'incarnation différentes dans le human design. On a beaucoup, hein ? Et chaque croix d'incarnation a sa propre signification et sa propre dynamique. Mais du coup, chacune de ces croix d'incarnation, en fait, enfin, l'ensemble de ces croix d'incarnation peuvent être regroupées dans l'un des quatre quartiers du mandala du human design. Alors là, je vous mets le mandala à l'écran et vous voyez en fonction de la position de votre soleil conscient, c'est-à-dire la position du soleil au moment de votre naissance. Donc là, le numéro qui se trouve devant votre soleil, c'est-à-dire que devant votre soleil, là, dans la colonne noire, vous avez deux numéros. Un premier, un point, et un deuxième. En fait, il faut regarder ce premier numéro, il trouvait sur le mandala. Et lorsque vous le trouvez sur le mandala, vous voyez si vous appartenez à l'un, enfin, vous appartenez forcément à l'un de ces quartiers, mais dans le, vous voyez à quel quartier vous appartenez. Donc, il y en a quatre. On a le quartier de l'initiation, le quartier de la civilisation, le quartier de la dualité et le quartier de la mutation. Et donc, chacun de ces quartiers correspond à un moment du processus d'évolution. Quelque chose naît, se développe, se transmet et meurt. Et ça recommence comme ça. Tout est cyclique. OK ? Tout, absolument tout. Alors, le premier quartier, le quartier de l'initiation, donc, c'est le premier quartier dans le cycle du processus du processus d'évolution. Et comment on évolue ? L'être humain, il évolue par l'apport des neutrinos qui sont des particules de lumière qui viennent des planètes et qui infiltrent tout. Et donc, ces neutrinos, ils apportent des idées aux êtres qui appartiennent à ce quartier de l'initiation. parce qu'avant de passer à l'action ou quoi, il y a un temps de pensée, de réflexion qui va faire mettre quelque chose dans l'esprit. Donc, c'est la naissance de l'idée. Et donc, si tu fais partie de ce quartier, ça veut dire que tu es appelé à te réaliser par le monde de l'esprit et à participer à l'émergence d'idées afin d'initier des changements et de permettre à la société humaine, à l'humanité, d'évoluer. Et puis, une fois que tu as permis à cette idée d'émerger, alors elle est transmise aux êtres qui appartiennent au deuxième quartier. Le quartier de la civilisation. C'est le quartier du corps de la société. C'est-à-dire que l'idée, maintenant qu'elle a germé, elle a besoin d'être testée. Elle a besoin d'être testée pour voir si elle peut être intégrée dans la société ou pas. Elle a besoin d'être testée pour savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Donc, si tu fais partie de ce deuxième quartier, du quartier de la civilisation, eh bien, tu es là, entre autres, pour permettre la réalisation de la mise en œuvre des idées du premier quartier. Et ça, ça peut souvent se passer par le corps. Donc, si tu fais partie du quartier de la civilisation, tu vas sûrement être invité si tu t'écoutes vraiment. Donc, pour s'écouter vraiment, je le rappelle, c'est écouter sa stratégie en fonction de son type et son autorité. Donc, il y a des vidéos là-dessus sur la chaîne, tu peux les retrouver avec plaisir. Et donc, tu vas être invité à mettre en œuvre ces idées, à les tester dans le concret et la matière, notamment par ton corps. Ensuite, le troisième quartier, c'est le quartier de la dualité. C'est mon quartier à moi. Donc, maintenant que l'idée, elle a émergé et qu'elle a été testée, elle a besoin d'être transmise. Donc, les êtres du quartier de la dualité, ils sont là pour la transmission. Pour que les idées puissent être transmises entre humains. Afin qu'elles puissent perdurer à travers les générations et qu'elles puissent aider le développement de l'humanité. Donc, si tu fais partie de ce quartier, tu es vraiment là pour partager. Partager, pas tout et n'importe quoi. Partager ce par quoi tu te sens véritablement appelé. Tu vois, moi, par rapport au human design, je sens la justesse de ma place de transmetteuse. C'est une évidence. Pour l'instant, ça ne va peut-être pas durer éternellement. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je vis instant après instant. Mais en tout cas, à ce jour, c'est évident pour moi que la vie me demande de jouer ce rôle-là parce qu'elle en a certainement besoin et que moi-même, j'en ai certainement besoin. En tout cas, c'est ça qui est juste que j'incarne. Partager les idées. Après, ça peut être tout et n'importe quoi comme idée. En tout cas, c'est avec quoi tu te sens véritablement aligné. Et de nouveau, pour te sentir complètement aligné, ça passe par la stratégie de ton titre et ton autorité. Donc, les êtres du quartier de la dualité, ils vont partager, transmettre. Et tu vois, moi, pendant longtemps, je me suis dit, il faut que je crée mes propres trucs, il faut que je reçois l'inspiration, que ça soit. Comme si, quelque part, je méritais quelque chose que si j'étais en mesure de transmettre un truc que j'aurais moi-même chopé. Sauf que c'est juste pas ma place, ça, c'était du conditionnement. Donc, tu vois, c'est aussi important de découvrir son quartier et puis de se sentir accompli dedans. C'est-à-dire que quand moi, j'ai découvert ça, ça m'a permis de lâcher et de libérer, du coup, cette part de moi qui finalement me faisait plus de mal en quelque part, en cherchant à faire de moi ce que je ne suis pas. Et du coup, je peux beaucoup plus m'accomplir et me réaliser. Je me sens beaucoup mieux en transmettant quelque chose qui a été apporté par d'autres. Parce que mon rôle est de transmettre ce qui a été apporté par l'autre, en fait. Voilà. De transmettre les idées qui ont émergé par le premier quartier, l'initiation, et qui ont été testées par le quartier de la civilisation. Tu vois, tout est absolument complémentaire. Chaque quartier a sa propre place et est important. Du coup, si toi aussi, tu fais partie de ce quartier, toi, tu vas sûrement te réaliser notamment à travers les relations pour disséminer de manière vaste la connaissance qui a été validée par les quartiers précédents. Et ça, ça peut aussi se faire par la reproduction et la transmission des gènes. Et justement, les êtres de ce quartier-là, ça leur arrive souvent d'avoir un enfant 1 ou 2 avec un partenaire qui est très, très, très différent pour justement œuvrer à la transmission des gènes et puis à la, comment on dit ça, à l'élargissement, enfin, je ne sais pas si, enfin, qu'il y ait des gènes différents qui puissent se co-créer ensemble, quoi. Tu vois ? Et ça, c'est juste énorme, quoi. C'est beau, je trouve, ça permet aussi parce que souvent, ces êtres-là, voilà, ils vont avoir des enfants avec quelqu'un et puis hop, se séparer très vite après. Et ça peut engendrer de la culpabilité, mais en fait, quand on comprend ça, on comprend que c'est normal. Et donc, on arrête de culpabiliser et c'est cool. Et puis ensuite, on a le quatrième et dernier quartier qui est le quartier de la mutation. Donc maintenant que l'idée, elle a émergé, qu'elle a été testée, qu'elle a été partagée, c'est le temps de la fin de son cycle. Donc ce quartier, il correspond à la mort et au retour sur soi. C'est-à-dire que l'idée, donc, qui a fait son temps, elle est remise en question car elle est plus valable, en fait. L'humanité a évolué et puis elle a besoin de passer à autre chose. Alors peut-être en gardant certaines choses, il y a peut-être un tri à faire. En tout cas, ce qui a besoin de mourir, meurt. Et il y a un retour sur l'individu afin que le cycle puisse recommencer. Et du coup, si tu fais partie de ce quartier, tu vas certainement te réaliser à travers la transformation. c'est-à-dire ce moment précis qui marque la fin d'un cycle et qui préfigure un nouveau cycle. Donc tu es vraiment là pour participer à la mutation du monde actuel et à l'arrivée du nouveau monde. Et pareil, tu as besoin de suivre ta stratégie et ton autorité pour te permettre d'engendrer les bonnes transformations et mutations qui vont apporter quelque chose de positif, de constructif à toi et au monde. Donc tu vois, c'est hyper enrichissant je trouve, c'est magnifique de découvrir le quartier auquel on appartient. Donc je te le redis, dans ta colonne noire, sur ton body grave, la première planète en haut, c'est le soleil. Tu regardes le premier numéro qui est devant, avant le point et tu le trouves sur le mandala et tu vois à quel quartier tu appartiens. Parce que, tu vois, en comprenant dans quel quartier en fait tu te trouves, tu vas pouvoir mieux comprendre pourquoi tu es là, quelle est ta juste place au cœur de l'humanité, enfin au cœur, je ne sais pas, mais dans l'humanité et comment tu es censé t'engager dans le monde. Et bien sûr, dans chaque quartier, donc on a dit qu'il y a 197 croix d'incarnation qui sont rangées dans ces quatre quartiers. Donc évidemment, dans un quartier, il y a plein de croix d'incarnation et donc ça, ça va se faire en fonction de ta croix d'incarnation, de ton énergie propre à toi. C'est-à-dire que dans le human design, il n'y a rien qui rejette autre chose, c'est tout s'harmonise et tout vient apporter une couleur qui vient harmoniser encore mieux qu'on prend avec plus de profondeur le processus en fait. et bien sûr, tout cela peut également varier en fonction des aspects de ton schéma du human design. Et si tu veux en savoir plus sur ta croix d'incarnation, la semaine dernière, j'ai sorti un podcast sur la croix d'incarnation et Jenny Keys incarner sa raison d'être et puis il y a ma formation aussi là qui est en train de sortir justement, étape par étape pour retrouver et clarifier ta raison d'être et c'est génial en fait, j'adore cette formation, je me suis régalée à la construire, à la créer. Tu as vraiment la connexion à ton pourquoi, c'est-à-dire tout ce que tu as vécu déjà dans ta vie par rapport à toi, tes passions, le monde, ta vision du monde idéal. Après, ta mission de vie en fonction de ton type, de ta stratégie, de ton profil aussi en human design et ça en reliance donc avec ton pourquoi, ta raison d'être et puis ensuite ta mission d'âme aussi, donc clarté avec ta croix d'incarnation avec les Genekis puis la planète Mercure aussi qui nous parle de comment on transmet notre message, message révélé voilà, au monde. J'avais fait un podcast avec François, une vidéo avec François il y a quelques mois, je ne sais plus quand, tu peux la retrouver sur la chaîne en tout cas, sur la planète Mercure. Voilà, et vraiment cette formation elle est juste magnifique puisqu'elle te permet à l'aide de contenus théoriques, de visualisations parce que tout se passe à l'intérieur de toi et d'exercices concrets de vraiment trouver et incarner ta raison d'être, de vraiment trouver et incarner ton pilier de lumière. Donc je t'invite avec tout mon cœur à la rejoindre si toi aussi tu veux trouver incarner ta juste place et vraiment vivre ce plein bonheur parce que c'est ça en fait, c'est le plein bonheur. Donc tu vois, avec la croix d'incarnation, on peut vraiment mieux comprendre notre, qui nous sommes en fait et comment nous engager dans ce monde et ça c'est juste c'est juste magique en fait. Donc c'est important bien sûr de mettre de la conscience dessus. Donc tout est écrit avec le human design, c'est ça qui est beau, tu vois. Et après, vraiment, c'est important d'être aidé, donc je te le dis, il y a cette formation mais après, tu peux aussi demander une lecture de ton body rack. Je propose aussi des manuels sur ta charte, donc des PDF d'une cinquantaine de pages qui est vraiment ton mode d'emploi, ou alors des lectures sur une heure. Voilà. N'hésite pas. N'hésite pas parce que vraiment le human design c'est un outil extraordinaire et qui nous aide véritablement à comprendre comment on fonctionne mais aussi et surtout à apprendre à conduire le magnifique véhicule que nous sommes. Parce que on peut toujours se laisser prendre par le conditionnement, on est en permanence conditionnés, que ce soit par les autres, par les transits planétaires, etc. Puis on se conditionne soi-même aussi avec nos croyances limitantes et tout. Donc le fait d'accompagner, ça permet d'être... Un, deux, trois, un peu. Le fait d'être accompagné, ça permet de mettre de la lumière et de la conscience sur tout ça. Et j'aime beaucoup cette métaphore qui nous dit que quand on est dans la boîte de concert, on ne peut pas lire ce qu'il y a écrit sur l'étiquette ou l'importance d'être accompagné. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que si tu respectes le fonctionnement de ton véhicule à travers notamment ta stratégie, ton autorité, alors tu vas pouvoir manifester ta croix d'incarnation, incarner le projet que tu es en essence et en vérité. et à rencontrer une route agréable avec un max de fluidité et un max de bonheur et tu vas ainsi pouvoir donner le meilleur de toi. Te donner le meilleur de toi à toi-même et aux autres. Et ça, c'est juste extraordinaire. Et puis, bien sûr, mettre de la conscience sur ta croix d'incarnation, ça aide énormément à comprendre. Il y a tellement d'autres choses dans le Human Design. En tout cas, ta mission d'âme, celle qui est décrite par ta croix d'incarnation est plus en profondeur par les djinns et qui sont vraiment quelque chose à vivre. C'est quelque chose qui s'exprime à travers nous de façon naturelle. C'est en aucun cas un objectif à accomplir. Et ça, c'est vraiment en s'engageant dans le monde, en étant authentique et connaître le dessin, les énergies, les qualités de sa croix d'incarnation, ça aide. Et alors, tu vas pouvoir vivre une vie alignée avec ton véritable appel. Et c'est vraiment tout ce que je te souhaite. voilà. J'étais ravie de partager ça avec toi. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a allumé. Et n'hésite pas à liker cette vidéo, à me mettre un petit commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aussi. Et puis, à t'abonner à la chaîne. Active la cloche. Et puis, on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501